salut tout le monde on est de retour les tutos de renault aujourd'hui encore une fois on va attendre qu'il y ait un petit peu plus de personnes salut à tous je vais mettre vos commentaires en route est-ce que vous êtes présents j'espère que vous allez tous bien encore une fois que vous avez passé une bonne semaine on est vendredi c'est le week-end on change un petit peu de créneau horaire d'habitude c'était le mercredi aujourd'hui le vendredi célébration du week-end pour tout le monde je ne sais pas si vous allez avoir des courses ce week-end si vous allez aller vous entraîner dans votre club sur votre piste en tout cas voilà ça y est j'espère que la semaine s'est bien passée pour vous pour nous ça s'est plutôt bien passé et puis on va attaquer ensemble ce tuto sur le carrossage les tyrans voilà on va aller vraiment dans le vif du sujet c'est quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps mais c'était assez compliqué à mettre en oeuvre alors je vais essayer d'avoir vos commentaires je ne les vois pas encore pourquoi je ne vois pas vos commentaires ça serait bien que je vois si vous parlez ou pas ça m'aiderait je vois les gens connectés mais je ne vois pas les commentaires encore d'habitude je les vois en live ça serait bien si vous avez des questions à me poser que je puisse les lire en temps réel donc voilà comme je disais donc un tuto sur le carrossage je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui se posent vraiment la question de comment va évoluer le carrossage la position des tyrans comment on règle notre carrossage quelle incidence ça va avoir sur la piste qu'est-ce que ça fait si on va changer la position du tyran côté tour d'amortisseur côté roue voilà toutes les choses sur lesquelles on va les choses qu'on va essayer d'aborder aujourd'hui avec vos questions si j'arrive à les voir encore une fois pourquoi, pourquoi, pourquoi pourquoi ça ne marche pas je suis désolé de ce petit problème technique parce que je vois qui est connecté mais je ne vois pas vos commentaires je vais essayer d'aller chercher un deuxième outil pour répondre à toutes vos questions excusez-moi quelques secondes yes on est là c'est bon j'ai vos commentaires cette fois désolé pour ce petit contre-temps c'est bon cette fois je pense qu'on est parti la dernière fois j'avais vu vos commentaires en direct là je ne sais pas pourquoi je ne les vois pas donc c'est bon j'ai un deuxième téléphone là je pense qu'on est paré donc voilà carrossage bienvenue à tous carrossage position pourquoi qu'est-ce que ça fait en piste alors encore une fois on va essayer de ratisser assez largement ce sujet sur le carrossage c'est valable pour à peu près toutes les catégories que ce soit un huitième un dixième toutes les échelles le carrossage a plutôt en général les mêmes effets sur la roue et ce qu'on va ce qu'on va avoir en piste donc donc je vais commencer assez généralement et puis après on va rentrer dans le vif du sujet je vais faire d'abord le train avant qu'est-ce que ça fait le train arrière qu'est-ce que ça fait et puis on va voir les photos on va voir les vidéos et puis et puis on va essayer d'avancer ensemble ouais c'est gentil les gars de me dire qu'il faut glisser vers la gauche mais je glisse vers la gauche et c'est le mode silencieux donc c'est à dire que je ne vois pas du tout vos messages si je glisse vers la gauche voilà et si je glisse vers la droite j'ai les personnes connectées donc merci à tous de m'indiquer comment il faut faire mais là pour le coup ça ne fonctionne pas alors les outils que auxquels vous allez avoir besoin avec lesquels vous allez avoir besoin aujourd'hui pour moi il y a trois choses primordiales pour régler votre carrossage c'est à dire une table plane donc soit une planche de réglage soit une table qui va être parfaitement plate ensuite un outil pour lire la garde au sol de votre voiture parce que première chose le carrossage va être directement étroitement lié avec la garde au sol que vous allez utiliser donc un outil pour régler la garde au sol et ensuite un outil pour régler le carrossage j'utilise une fausse équerre soit la jconcept par exemple pour l'un dixième soit la losi pour l'un huitième encore une fois il y a certaines marques qui font des bandes réglages personnellement je n'en utilise pas je vous conseille de l'utiliser si vous en avez un mais personnellement je vous conseille pas de de vous farcir 200 euros de bande réglages quand vous avez un tt un huitième si vous avez un véhicule de piste ça sera beaucoup plus réaliste beaucoup plus précis donc vous aurez à aller chercher beaucoup plus de précision donc à la limite un bandes réglages dans ce cas là va vous aider mais si vous êtes sur un tt un huitième je vais vous donner un simple exemple aujourd'hui regardez ma roue c'est la voiture avec laquelle j'ai fait la charme cup ce week-end c'est la voiture avec laquelle j'ai fait mon entraînement hier voilà c'est à peu près le jeu qu'on peut avoir sur un tt un huitième si vous avez un bandes réglages qui est au demi degré voire au quart de degré près je ne vois pas vraiment l'intérêt de ce genre d'outils alors c'est très joli c'est hyper précis mais en fait au moment où vous allez l'utiliser quand vous allez aller en piste dans tous les cas on n'a pas cette précision là aujourd'hui donc pour moi une simple une simple fausse écart va vous permettre de régler votre carrossage donc le carrossage qu'est ce que c'est d'abord le carrossage qu'est ce que c'est c'est l'angle de la roue par rapport à une surface donc l'angle de la roue par rapport au sol si vous êtes je prends par exemple ma fausse écart aujourd'hui vous êtes à 0 degré donc angle droit parfait c'est à dire que si votre voiture elle est en piste ou sur la table la roue elle est parfaitement droite vous avez 0 degré de carrossage quand vous allez partir dans du carrossage négatif c'est que la roue elle va avoir un angle rentrant vers la voiture donc là par exemple j'ai mis un carrossage négatif je ne sais pas si vous pouvez le voir la roue elle va être inclinée vers l'intérieur de la voiture à l'inverse carrossage positif la roue va sortir de la voiture donc ma roue est ici carrossage négatif on rentre dans la voiture positif on sort de la voiture donc première chose en général les valeurs de carrossage dépendent étroitement de la voiture de l'utilisation et des conditions de piste si vous regardez à peu près toutes les fiches de réglage des top pilotes aujourd'hui à peu près dans n'importe quelle catégorie on varie en général entre ce qu'on appelle 0 et moins 2 moins 3 degrés si vous partez dans des données extrêmes que vous êtes en carrossage positif à plus 4 ou négatif à moins 4 ça va avoir une incidence sur le comportement de votre châssis et ça va pas forcément être super polyvalent on va le voir par la suite ce que ça peut faire d'avoir un excès de carrossage ou un défaut de carrossage mais voilà en tout cas bon salut à tous on est on est hyper nombreux ce soir je vois que le week-end vous vous souhait vous va très bien moi je suis un peu fatigué je cherche mes mots sincèrement ça a été une dure semaine salut chris salut tout le monde donc carrossage voilà donc première chose pour régler votre carrossage avant de le vérifier avant de pouvoir le mettre en place votre voiture est prête à rouler en général on met même un petit peu de carburant si vous avez un modèle nitro une voiture TT110 la carrosserie la batterie prête à rouler exactement pareil et en fait dans un premier temps on va régler la garde au sol donc la hauteur du châssis par rapport au sol puisque au moment où on va régler ce carrossage il va être directement lié à la garde au sol qu'on va utiliser donc dans un premier temps on utilise notre outil pour régler la garde au sol là moi elle est déjà réglée donc pas de problème je vérifie j'ai la garde au sol que j'utilise d'habitude et ensuite on va vérifier la valeur de carrossage donc on utilise notre fausse équerre ce que je fais en général je plaque le châssis au sol je laisse remonter la voiture donc là elle se met à sa garde au sol de roulage en général et ensuite je viens lire la valeur que je vais avoir sur la roue donc là moi je l'ai réglée à 2 degrés négatifs en général c'est ce que j'utilise à l'avant comme à l'arrière sur mon buggy et ensuite vous allez pouvoir ajuster cette valeur là voilà donc on va voir ce que je vous propose c'est faire train avant dans un premier temps train arrière dans un second temps ce que ça fait d'avoir du carrossage négatif ce que ça fait d'avoir du carrossage positif donc comme je vous ai dit en général moi la valeur que j'utilise c'est moins 2 degrés à l'avant comme à l'arrière chose aussi très importante quand vous allez vérifier votre carrossage en général sur le train arrière pas de problème les roues elles sont fixes sur le train avant ce que je vous conseille de faire c'est d'allumer la radio parce que votre carrossage va être aussi lié à l'angle que vous allez utiliser sur la pince quand vous allez lire la valeur de votre carrossage la valeur de votre pincement va aussi avoir une incidence donc là bon moi j'ai pas ma radio avec moi mais pour le train avant vous allumez votre radio vous vous mettez au neutre vous vérifiez que vos roues soient à peu près équilibrées à droite et à gauche en général si vous sortez de la piste si vous venez de rouler normalement votre trim il est réglé votre voiture elle doit aller droit donc quand vous allez régler votre carrossage à droite et à gauche la même valeur vous aurez exactement la même valeur sur les deux roues Cyril nous demande avec le bourrelet ça fausse un peu la valeur oui alors effectivement avec le bourrelet du pneu ça peut fausser un peu la valeur moi ce que je vous conseille de faire c'est qu'en général vous prenez une valeur donc d'un côté ou de l'autre de l'écrou de roue peu importe vous prenez une valeur vous faites un demi-tour avec la roue parce qu'il se peut que votre nœud soit mal collée ou que la roue soit un petit peu voilée vous reprenez la valeur et puis vous faites la moyenne des deux pour pouvoir ajuster votre carrossage carrossage en fonction de ça ben vous allez ajuster avec une petite clé énormément de marques le fond TLR UDI énormément de marques le fond des petites clés qui permettent d'ajuster votre pain inversé donc quand vous allez vouloir ajouter du carrossage négatif vous resserrez cette valeur là carrossage positif vous allongez le tirant et en fait vous équilibrez d'un côté et de l'autre pour avoir la même valeur et la valeur que vous voulez de ce côté là pas de difficulté faites bien attention à ce que quand vous réglez votre carrossage par exemple il y a beaucoup de notices de montage de voitures aujourd'hui qui vous donne une certaine valeur faites bien attention cette valeur là elle est donnée à titre indicatif quand vous allez régler votre carrossage c'est toujours avec les roues avec une fausse équerre et en fait ça va vraiment dépendre de la voiture si par exemple sur ma voiture je vais avoir 50 mm entre les deux chapes d'un côté je peux très bien avoir 51 de l'autre côté mais la même valeur de carrossage c'est aucunement un problème si vous avez 5 mm de différence un côté et de l'autre c'est que vous n'avez peut-être pas le même ancrage il y a quelque chose à vérifier mais un millimètre de chaque côté ça peut arriver l'essentiel c'est qu'à la roue vous ayez le même angle de carrossage donc si vous avez des questions on peut déjà commencer par ici avant de vraiment rentrer dans le descriptif de que fait le carrossage positif que fait le carrossage négatif et l'incidence des positions des tirants alors Tim Asso nous demande quelle incidence du carrossage avant et arrière sur le comportement de la voiture donc Tim on va y revenir il n'y a pas de soucis là pour l'instant on était vraiment dans comment régler son carrossage comment vérifier la valeur de son carrossage maintenant si vous n'avez pas d'autres questions on va passer sur les positions des tirants que fait un carrossage positif à l'avant que fait un carrossage positif à l'arrière par exemple bonjour Kevin c'est mon tour de vivre aujourd'hui je pense que je vais aller en anglais à la fin je vais faire des sommaires de ce qu'on a passé si vous n'avez pas d'autres questions on va continuer comme ça j'espère que j'ai été assez clair le carrossage c'est hyper délicat hyper compliqué mais franchement je vais essayer de faire le plus facile le plus général possible je me suis fait une petite note un petit rappel comme ça ça sera plus facile à la fin pour qu'on puisse revenir là-dessus Colline nous demande est-ce que la garde au sol doit être réglée avant alors je pense que tu viens de nous rejoindre effectivement la garde au sol doit être réglée avant j'ai répondu à ça évidemment la vidéo sera en ligne après donc vous pourrez la re-regarder depuis le début vous faire exactement le descriptif de toute la vidéo ce qu'il faut savoir train avant, train arrière c'est assez similaire et les valeurs que vous allez mettre à l'avant et à l'arrière sont étroitement liées ce que j'entends par là c'est que si vous avez énormément de carrossage à l'avant votre train avant va avoir un certain comportement si vous avez très peu de carrossage à l'arrière votre train arrière va avoir un certain comportement lui aussi donc les deux trains vont en général fonctionner de la même façon si vous êtes sur une piste glissante vous allez aller dans une direction si vous allez sur une piste avec beaucoup d'accroches ou des trous on va aller dans une autre direction ce qu'il faut savoir aujourd'hui à l'avant comme à l'arrière plus vous allez remonter le tirant c'est à dire sur la tour ou côté fusée plus vous allez remonter le tirant donc train avant, train arrière exactement de la même façon plus votre voiture va être facile à piloter plus votre voiture va pardonner les changements de cap va pardonner les changements de grip de la piste à l'inverse plus vous allez descendre le tirant plus votre voiture va être nerveuse plus elle va être réactive mais plus elle va être performante aussi donc il va falloir trouver le juste équilibre pour que on ait cette position de tirant qui soit bonne et qui vous apporte le maximum de grip le maximum d'adhérence tout en gardant beaucoup de facilité à piloter donc c'est hyper général ce que je vous dis là mais en général vous allez comprendre par la suite que c'est assez simple si on remonte d'un côté si on rebaisse de l'autre ça va évoluer dans ce sens là donc moi je me suis fait l'affiche si vous arrivez à lire c'est ça en résumé tirant haut plus facile tirant bas plus rapide plus de grip voilà et après tirant court tirant long c'est pour plus tard donc train avant plus vous allez avoir du carrossage négatif donc on essaye de voir comme ça donc carrossage négatif la roue qui vient vers l'intérieur de la voiture plus vous allez avoir une voiture qui va être facile à piloter qui va pardonner donc on va avoir tendance à mettre un réglage avec du carrossage négatif dans les trous ou sur une piste avec beaucoup de grip beaucoup d'adhérence à l'inverse si vous voulez une voiture qui soit plus nerveuse plus agressive on va se rapprocher de la valeur de zéro très sincèrement je ne vous conseille pas d'aller vers une valeur de carrossage positif parce que ça fait des voitures qui sont très nerveuses très réactives et assez difficiles à piloter c'est pour ça qu'en général je vous conseille plutôt une valeur en général entre 2 et 3 degrés négatif qui va vous donner un sentiment de voiture assez facile à piloter encore une fois ce carrossage là permet de compenser les mouvements de châssis quand vous arrivez dans le virage en fait vous avez la voiture qui va s'écraser le but étant évidemment à tout moment de garder le maximum de surface du pneu en contact avec le sol c'est là où vous allez avoir le plus d'adhérence c'est là où vous allez avoir le plus d'accroche à l'inverse si vous avez par exemple beaucoup de carrossage positif donc la roue qui va tendance à se coucher vers l'extérieur de la voiture vous allez faire travailler que le picot extérieur et c'est là où vous allez rendre la voiture très nerveuse donc sur une piste par exemple glissante c'est ce que vous allez chercher c'est ce que vous allez forcer à créer en mettant du carrossage voire zéro voire positif pour aller chercher l'accroche de ce picot là qui est très nerveux qui donne de la directivité mais qui rend la voiture compliquée à piloter donc voilà pour négatif positif sur le train avant si vous avez des questions c'est maintenant j'espère être assez clair dans mes explications le carrossage pour moi c'est un gros sujet parce que c'est quelque chose qu'on ne touche pas beaucoup mais qui peut vraiment faire changer les choses aujourd'hui c'est l'angle de la roue par rapport au sol c'est ce qui va vous donner le maximum d'adhérence le maximum de motricité si vous arrivez à le gérer correctement et en truck aussi négatif oui exactement de la même façon comme j'ai dit tout à l'heure les valeurs de carrossage c'est valable pour toutes les voitures si vous mettez un carrossage plutôt positif la voiture va être plus stable plus facile à piloter on ne va pas aller chercher ce picot extérieur je pense par exemple à un 4.2 électrique si vous êtes sur moquette vous allez avoir le pneu qui va être si vous avez une valeur de carrossage positif vous n'allez pas chercher le picot extérieur je n'ai pas pris la bonne roue vous n'allez pas aller chercher ce picot extérieur là vous rajoutez du carrossage négatif la voiture va être plus facile à piloter si vous redressez la roue vous allez aller chercher ce picot extérieur là vous allez aller chercher de la directivité et possiblement la voiture va partir au casque donc comme je l'ai dit en général sur le grip dans les trous on veut une voiture plutôt facile qui pardonne on met du carrossage négatif la chasse elle rentre en jeu on verra la chasse à un autre moment astro et terre tu restes sur valeur de 2-3 degrés Mathieu oui en général 2-3 degrés c'est la valeur que j'utilise par exemple à Montpellier je vais plutôt descendre à 1-1.5 et sur une piste avec énormément de grip je vais monter à 3 mais voilà en général je reste entre ces valeurs là entre moins 1 et moins 3 en fonction des pistes et c'est assez valable sur toutes mes voitures aujourd'hui que ce soit mon Buggy 1-8ème ou mon Buggy 1-10ème c'est tout à fait dans cet ordre d'idée là alors maintenant au niveau du tirant si on parle vraiment des positions du tirant au train avant quand vous allez avoir un tirant qui sera plus court donc si vous avez tendance à le raccourcir ici sur l'étrier ou sur la tour ici vous allez avoir une voiture qui a plus de sortie de virage mais moins d'entrée c'est à dire que plus votre tirant va être court plus vous allez avoir de la prise de carrossage ce qu'on appelle de la prise de carrossage c'est à dire que quand vous allez aller dans le travail de la suspension plus votre tirant va être court plus votre roue va prendre de l'angle naturellement votre tirant est plus court ça va tirer le haut de votre roue et du coup la roue va s'incliner un peu plus dans le virage donc plus vous allez aller court plus votre voiture elle aura de la sortie de virage mais moins d'entrée je m'explique c'est à dire que si votre tirant il est court vous allez avoir beaucoup de carrossage de prise de carrossage c'est à dire que on a réglé tout à l'heure le carrossage à une certaine valeur de garde au sol pour ça je vous ai dit c'est super important d'avoir cette valeur de carrossage qui est réglée en fonction de la garde au sol parce que celle là elle va pas varier quand vous êtes à la hauteur à laquelle vous roulez d'habitude elle ne change pas par contre quand vous allez arriver dans le virage si vous avez un tirant qui est plus court votre roue elle va prendre plus de carrossage donc elle va s'écraser plus prendre plus de carrossage prendre plus de grip aussi parce que elle va compenser le mouvement du châssis donc plus court plus d'entrée moins de sortie de virage exactement l'inverse si vous avez votre tirant qui est plus long donc vous l'allongez soit côté de la tour comme je suis aujourd'hui donc vous l'allongez c'est à dire à l'intérieur côté tour à l'extérieur côté roue vous allez avoir plus d'entrée de virage mais moins de sortie vous allez avoir moins de prise de carrossage négatif dans le virage la voiture va enfin la roue va rester plus à plat et donc vous n'allez pas compenser ce phénomène de mouvement de châssis et la roue va perdre en grip à l'intérieur du virage alors attention encore une fois c'est tout est lié à l'entrée et la sortie du virage on ne peut pas se dire j'ai beaucoup de direction et c'est tout les deux sont liés en fonction de la vitesse dans laquelle on va rentrer dans le virage et si vous êtes en accélération en freinage et en entrée de virage en sortie de virage on va plutôt décomposer les deux entrée de virage sortie de virage donc ces règles là vont influencer sur sur ce mouvement là très sincèrement au niveau de l'étrier en général à l'avant on va pas toucher la valeur on reste le plus loin de la roue possible on reste le plus stable possible et on va plutôt faire varier la position au niveau de la tour d'amortisseur alors est-ce que on arrête des questions selon l'ancrage intérieur sur la fusée il me semble qu'il y a une prise de carrossage à l'enfoncement ou à la détente c'est exactement pareil la détente c'est l'inverse de la compression donc en fait si vous avez une prise de carrossage à l'enfoncement ce qu'on appelle l'enfoncement la détente c'est exactement l'inverse la roue elle revient là on peut le voir on peut le voir regardez hop moi la roue elle est à peu près droite à ce niveau là et là j'ai une prise de carrossage à l'enfoncement au niveau de la tour maintenant je reviens exactement à ce que j'ai dit tout à l'heure c'est exactement ça plus on va monter plus la voiture elle va être douce elle va être facile plus on va descendre plus elle va être agressive plus elle va être nerveuse plus elle va avoir de la directivité donc là j'ai la tour du du 8xe sur mon nitro avec plus de réglages vers le haut c'est dans le but de calmer la direction de la voiture si vous aimez une voiture qui est très incisive très nerveuse vous allez avoir tendance à baisser le tirant côté tour si vous aimez une voiture qui est plutôt facile qui est plutôt sous-vireuse donc qui a tendance à manquer de la directivité vous allez remonter ce tirant là encore une fois une bonne valeur c'est être au milieu et puis vous allez jouer en fonction du grip de la piste si par exemple vous arrivez sur une piste glissante vous allez avoir tendance à baisser ce tirant là côté tour pour lui donner de la réactivité donner de la nervosité mais vous allez perdre en sortie de virage c'est toujours le bon équilibre à trouver si vous montez le tirant la voiture va être plus douce au niveau en entrée de virage donc au tour du nœud si vous êtes en ligne droite vous allez commencer à braquer la voiture va être plus douce si votre tirant est plus haut par contre milieu de virage sortie de virage quand vous allez commencer à repointer le gaz dans le virage vous allez avoir plus de direction donc attention des fois en disant ma voiture elle tourne trop mais je vais monter le tirant ça peut être pire ça peut être pire ça dépend à quel moment vous allez avoir ce survirage si il intervient en sortie de virage ou en entrée de virage après encore une fois plus on va le monter plus la voiture sera facile à piloter donc on aura tendance à par exemple si vous arrivez sur une piste vous la connaissez pas ou une nouvelle voiture vous la connaissez pas on aura tendance à remonter un petit peu le tirant rendre le train avant plutôt mou plutôt fainéant et ensuite on le rebaissera petit à petit pour donner de la directivité moi par exemple le week-end dernier à la Charme Cup je suis arrivé avec le tirant en position 4 ici sur ma tour d'amortisseur pour apprendre la piste le grip est monté tout doucement il y avait une petite poussière j'avais besoin à un moment de plus de directivité j'ai baissé mon tirant voilà donc piste glissante tirant en bas piste grippe ou avec des trous on a tendance à remonter le tirant et oui et oui tout le monde salut et ouais c'est vendredi soir c'est le week-end donc vous êtes plus nombreux ce soir je vois la différence par rapport au mercredi le mercredi c'est le jour des enfants mais a priori c'est pas le jour des parents le vendredi soir je sais pas si vous êtes au fond de votre canapé avec une bière en attendant vous êtes là vous êtes nombreux ça fait vraiment plaisir n'hésitez pas à faire vos remarques en tout cas là je suis parti vraiment à fond sur le carrossage et les tirants si c'est pas clair s'il y a quelque chose que vous voulez que je répète n'hésitez pas à poser la question je reviens un peu après avoir donné les explications mais en attendant n'hésitez surtout pas jouer sur la longueur du alors team nous demande jouer sur la longueur du tirant entraîne une modification du carrossage si on rajuste le carrossage on annule donc l'effet que l'on donne en augmentant la longueur au tirant team dans tous les cas comme je l'ai dit tu vas régler ton carrossage à une certaine hauteur de caisse ta hauteur de roulage ta garde au sol c'est ta valeur de carrossage j'aurais tendance à dire statique si ta voiture elle est posée sur la table tu règles une valeur de carrossage et en fonction des positions de tirant que tu vas donner tu vas modifier la prise de carrossage dans le virage ou quand elle est en appui dans une courbe par exemple mais ta valeur de carrossage tu dois pas changer en général la biellette c'est à dire que si tu descends ton carrossage ici naturellement ta longueur de tirant elle sera légèrement plus longue effectivement donc il se peut que tu puisses revérifier la valeur en statique mais en général ça ne varie que très très peu donc si tu baisses ton tirant ici en général je monte ou je le baisse je fais pas forcément varier mon carrossage je le règle pas à la biellette à moins qu'il y ait une différence énorme en général on va pas on va pas changer ça donc salut Alexandre salut tout le monde non c'est très clair Jérôme bon bah écoute je crois que je crois qu'on est plutôt on est plutôt pas mal donc encore une fois train avant donc je vous refais le topo train avant carrossage négatif donc plus de carrossage la voiture est moins agressive plus facile à piloter on partira plutôt sur un réglage comme ça dans les trous sur une piste avec du grip les roues plutôt vers 0 degrés ou du positif piste glissante besoin de directivité et les tirants plus il est bas plus la voiture elle prend du roulis plus elle est agressive plus on a de la direction plus il est haut plus la voiture tourne rond donc on a la voiture aura plus tendance à faire des courbes rondes plus facile à piloter donc voilà pour le train avant si vous n'avez pas d'autres questions Alexandre nous demande effectivement quand tu montes ou baisses les tirants pour modifier son comportement est-ce que tu gardes la même longueur du tirant c'est ce que je vous ai dit ça n'empêche pas une fois que vous avez changé la position ici de reprendre votre voiture revérifier la valeur à partir du moment où vous avez changé votre position de tirant vous reprenez votre voiture normalement la garde au sol elle elle n'a pas changé vous reprenez votre votre fausse équerre vous revérifiez vous ajustez un petit peu s'il y a ajusté en général comme je vous l'ai dit moi par exemple sur le Lozy ici on passe d'un trou à un autre la distance par rapport à la roue elle ne va pas beaucoup changer donc si on change juste un point ici le carrossage normalement en statique ne doit pas évoluer beaucoup donc vous pouvez le vérifier mais en général la valeur elle ne doit pas changer alors côté la longueur quelle incidence de déplacer vers l'intérieur ou l'extérieur très bonne question Marc effectivement par exemple sur un Lozy aujourd'hui on peut le faire c'est à dire que si on a la longueur de tirant égal c'est à dire aujourd'hui je suis à l'extérieur côté étrier à l'intérieur côté tour donc je suis au maximum de la longueur au maximum de la stabilité encore une fois comme j'ai dit tout à l'heure un tirant court va rendre la voiture plus agressive va lui donner du grip et un tirant long va la rendre plus stable va faire en sorte que la voiture tourne plus rond et plus facile à piloter mais on peut garder la même longueur de tirant et rentrer ou sortir le tirant ce qu'il faut savoir c'est à longueur de tirant identique plus votre tirant va sortir de la voiture plus la voiture va être rigide moins elle va prendre du roulis donc le roulis on reviendra peut-être là dessus sur un autre tuto mais en général si par exemple je si j'étais à la position intérieure ici sur l'étrier et extérieur à la tour et que je passe extérieur tour extérieur étiré donc à longueur de tirant identique je décale mon tirant vers la roue la voiture va être plus ferme va avoir plus de soutien c'est comme si vous allez monter en barre anti-roulis ou monter en ressort d'amortisseur ça va avoir un peu le même phénomène c'est à dire que votre tirant il va forcer sur la suspension retenir la voiture plus que s'il est dans la voiture si vous rentrez le tirant dans la voiture vous allez avoir un sentiment où la voiture va prendre plus de roulis va être plus pataude va avoir des changements de cap un peu plus lent si vous êtes dans une chicane rapide par exemple vous sortez le tirant la voiture sera plus réactive plus nerveuse si vous le rentrez la voiture aura tendance à pencher un peu plus comme si vous aviez une barre anti-roulis plus petite alors j'ai perdu mes commentaires j'ai plus beaucoup de batterie de ce côté là super tu peux mettre tout ça par écrit Laurent et oui je pense que ça sera ça sera simple ça sera beaucoup plus simple par écrit évidemment la vidéo elle sera en ligne après donc ça vous permettra de repotasser tout ça en tout cas voilà pour le train avant ouais vous m'entendez pas bien je sais pas Traxas Lozy nous dit a priori il a pas tout entendu donc je sais pas si vous m'entendez bien en attendant évidemment la vidéo sera en ligne après si vous avez plus de questions on peut passer au train arrière si ça si vous êtes chaud Seb c'est bon c'est assez clair train avant c'est bon c'est validé ce week-end vous allez tous mettre ça en évidence vous allez bombarder donc train arrière exactement comme le train avant comme je vous l'ai dit tout à l'heure c'est valable pour le train arrière évidemment plus vous allez avoir le tirant qui sera haut plus la voiture sera facile elle va avoir tendance à prendre un petit peu plus de roulis elle va être plus facile à piloter plus le tirant sera bas plus vous aurez une voiture qui sera incisive plus nerveuse salut Julian salut tout le monde je vois que le week-end plaît quand même à beaucoup de monde ça marche bien le vendredi soir on va peut-être refaire ça donc carrossage négatif sur le train arrière moins de grippe plus facile à piloter mais plus de rotation c'est à dire que plus vous allez aller vers une valeur de carrossage négatif donc le haut de la roue qui penche vers l'intérieur de la voiture plus vous allez faire glisser le train arrière plus la voiture va être facile dans les trous et sur les pistes à grippe donc exactement comme le train avant tout à l'heure en général sur une piste où il y a beaucoup d'adhérence on a tendance à avoir à mettre du carrossage donc en général on dit mettre du carrossage c'est partir dans un réglage du carrossage négatif enlever du carrossage c'est retourner vers une valeur de zéro voire du positif donc piste glissante on se rapproche d'une valeur de zéro piste avec du grippe piste avec des trous on a tendance à remettre du carrossage négatif faire glisser un petit peu le train arrière dans les trous pour éviter qu'elle accroche trop dans les trous et qu'ensuite on parte on parte au casque et ça la rende difficile à piloter donc pas de soucis pour tout le monde a priori vous êtes chauds pour ce week-end donc comme j'ai dit négatif piste à grippe des trous positifs piste glissante maintenant on va peut-être enlever la roue sur le train arrière ça sera peut-être plus facile pour expliquer les choses hop alors vous voyez ici on a plein de trous on sait pas quoi faire on en a beaucoup sur la fusée on en a beaucoup ici ohlala on se gratte les cheveux qu'est-ce qui se passe comment ça va aller alors Alexandre nous pose une question avant qu'on passe à ça effectivement les ancrages de tirant avant arrière sont pour moi en général liés malgré que ça dépend aussi de la géométrie du train avant comme je vous l'ai dit moi par exemple ici j'utilise le trou le plus bas possible mais ça va aussi interférer avec ce qu'on appelle le centre de roulis le centre de roulis il est géré par la position en bas le triangle inférieur donc en général oui j'ai tendance à gérer l'avant et l'arrière en même temps c'est à dire que si on est sur une piste glissante on va avoir tendance à baisser les tirants si on est sur une piste avec du grip on va tendance à monter les tirants et du coup indépendamment train avant train arrière en général sur une piste où on a très peu d'accroche on veut que la voiture elle tienne du train arrière elle tourne on va baisser les tirants mais du coup on veut toujours qu'elle tourne un maximum et on veut toujours que le train arrière tienne un maximum donc on va faire les deux en même temps après si vous avez l'équilibre de la voiture qui est bon mais par exemple le train arrière il tient trop et il manque de la direction on va pas faire les deux on va pas encore redonner du train arrière on va juste donner du train avant ou enlever du train arrière mais dans ce cas là si l'équilibre est bon on fait les deux si l'équilibre est pas bon si vous avez pas assez de direction vous avez pas assez de train arrière on va faire l'un ou l'autre les deux peuvent être gérés indépendamment alors au niveau du de la fusée un tirant plus long donc comme je suis là la position la plus longue la plus vers la roue possible ça va nous donner moins de motricité mais plus de support c'est fait comme si vous aviez une barre anti-roulis plus grosse les barres anti-roulis on reviendra peut-être là-dessus sur un autre tuto mais c'est comme si vous avez des ressorts d'amortisseur plus dur si vous allez vers l'extérieur on a moins de motricité moins d'accroche mais la voiture est plus stable elle a l'impression qu'elle reste plus à plat dans le virage elle a moins tendance à s'écraser du train arrière avoir moins de mouvement du train arrière autour de son point milieu si vous avez le tirant qui est plus long la voiture va tendance à rester à plat avoir plus de rotation dans le virage c'est pour ça que j'utilise cette position-là moi-même en général ce que j'aime bien dans le virage c'est que le train avant s'inscrit et ensuite je commence à accélérer et le train arrière à une légère glisse ça me permet de continuer le virage une position longue comme ça va aussi donner de la stabilité si vous êtes dans une grande courbe rapide par exemple un tirant long va garder le train arrière assez plat va lui donner de la stabilité si vous avez un tirant court vous allez avoir plus de rotation dans les 180 au lâcher de gaz la voiture va s'inscrire beaucoup plus rapidement vous allez avoir un train arrière qui va glisser mais il va aussi glisser dans le rapide si vous avez une grande courbe rapide vous avez un tirant qui est très très court la voiture va avoir tendance à perdre le grip vous allez avoir le train arrière qui va glisser 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 et vous allez manquer de stabilité donc encore une fois s'il y a peut-être une petite piste on va avoir tendance à raccourcir le tirant piste rapide on va tendance à allonger le tirant moi ce que je vous conseille aussi c'est comme quand on remonte on rebaisse le tirant si vous êtes plus long en général un tirant plus long donne un train arrière plus stable plus facile à piloter ensuite on va voir au niveau de la tour pour lui donner de l'accroche à ce niveau là mais en général plus long plus facile ensuite est-ce que vous avez des questions à ce niveau là non je vais continuer donc plus court plus de rotation plus mou comme si vous descendiez en ressort comme j'ai dit tout à l'heure quand vous êtes plus long c'est comme si vous montez en ressort vous êtes plus court ça a tendance à donner plus de mouvements de châssis comme si vous étiez plus plus mou en ressort Siri nous demande quand tu montes l'ancrage sur la fusée tu refais tes réglages de carrossage oui bien sûr comme j'ai dit sur le train avant tout à l'heure il y a certaines valeurs qui vont pas changer par exemple si on est sur la tour là on va jouer sur un demi-trou ça va pas beaucoup changer la valeur du carrossage en statique par contre si là vous êtes sur la fusée on va avoir une grosse variation donc en général par défaut si vous changez une position sur la fusée ou sur la tour effectivement je vais vous dire de revérifier le carrossage à chaque fois parce que vous allez pouvoir dire j'ai baissé mon carrossage j'ai baissé ma position de tirant ma voiture elle est vachement mieux mais vous n'allez pas revérifier le carrossage et il se peut que la plus grosse incidence que vous ayez fait c'est changer la valeur du carrossage et pas forcément la valeur enfin la position du tirant donc faites bien attention à ça encore une fois haut et bas sur fusée et incidence la hauteur sur la fusée effectivement quand on va avoir tendance à baisser sur la fusée on va faire tourner la voiture plus rond quand on va la remonter on va donner du grip exactement pareil on va voir pour la tour ici mais si vous baissez ici vous baissez sur la fusée pour moi vous allez donner plus de mouvement du train arrière vous allez faire glisser plus la voiture vous remonter vous donnez du grip vous donnez plus de tenue au train arrière donc en général ce que je conseille c'est d'être plutôt assez haut sur la fusée si vous cherchez encore une fois à avoir un train arrière qui est très stable qui a beaucoup de tenues beaucoup de grip beaucoup d'adhérence on va être plutôt plutôt tendance à être assez haut sur la fusée assez bas sur la tour au niveau de la tour maintenant si on est plus haut la voiture va prendre moins de roulis va avoir tendance à avoir un comportement comme si on avait des ressorts plus durs mais elle aura moins d'accroche à l'inverse si on baisse le tirant la voiture va avoir un phénomène de plus de roulis donc vous allez rentrer dans le virage elle va plus s'écraser aller plus chercher l'adhérence du pneu et elle aura plus de motricité plus de tenue du train arrière alors encore une fois c'est un sentiment un feeling à trouver avec l'équilibre de la position que vous avez en bas avec l'équilibre de votre châssis moi par exemple c'est ici c'est tout en bas il se peut que sur certaines voitures le bon équilibre soit au point milieu mais encore une fois ça va dépendre de vos pneus ça va dépendre de votre pilotage ça va dépendre de votre valeur de carrossage aussi mais en général plus on va descendre sur la tour plus la voiture va être facile à piloter va pardonner aussi et va donner du roulis plus de grip donc en général si vous remontez comme sur le train avant ça va vous faire enlever de l'adhérence donc on a plutôt tendance à faire ça sur des pistes qui ont du grip qui ont beaucoup d'accroches vous arrivez dans le virage la voiture elle va glisser non on va avoir tendance à vouloir la faire glisser et vouloir débrider le train arrière pour que sur une piste avec énormément d'accroches elles ne partent pas en deux roues elles ne partent pas au casque on va plutôt tendance à faire glisser le train arrière on va remonter le tirant alors je ne sais pas si c'est assez clair ce que j'ai dit effectivement Cyril oui exactement comme sur le train avant plus on va baisser côté tour plus on va prendre du carrossage plus on va avoir une variation de carrossage le but évidemment est d'avoir une prise de carrossage on va changer la différence entre le tirant supérieur et le triangle inférieur le but c'est de compenser les mouvements de châssis par exemple si vous arrivez dans un virage je pense que c'est assez facile à comprendre vous arrivez dans un virage la voiture elle va s'écraser naturellement vous prenez votre virage si vous n'avez pas de prise de carrossage votre roue va rester droite donc le pneu va rester droit là c'est assez visible sur ma vidéo par exemple là ma voiture s'écrase ben là ma roue elle reste droite j'ai volontairement incliné le châssis pour vous montrer mais là je vais aller chercher que le pico extérieur du pneu et je vais pas avoir l'adhérence maximale si vous avez une prise de carrossage assez importante donc avec mon tirant ici plutôt bas côté tour d'amortisseur je vais avoir plus de prise de carrossage naturellement mon pneu va compenser bon là je remets ma voiture à plat regardez hop le pneu va compenser l'inclinaison de la suspension et en fait le pneu va avoir le maximum de contact avec le sol et donc le maximum d'adhérence j'espère que c'est assez clair comme ça dans ma tête c'était super clair avant que je fasse ce tuto je dis waouh c'est génial ça va être super facile et on va tous y arriver et en fait quand je suis en train de vous expliquer c'est presque ça m'embrouille la tête mais j'espère que de l'autre côté de la cam vous ça vous aide en tout cas il faut prendre des notes Cédric ouais je crois qu'il faut prendre des notes évidemment effectivement je peux vous montrer ça si ça peut vous aider on fera peut-être une capture d'écran par la suite on va revenir là-dessus mais voilà le récap c'est ça train avant du carrossage négatif vous donne moins d'agressivité donc on va plutôt utiliser ça dans les trous sur le grip une piste glissante donc du carrossage positif pour une piste glissante avec plus de direction au niveau de la fusée si on a un tirant court ça c'est plutôt dans la longueur voilà je vous laisse lire si vous voulez voilà exactement exactement pareil sur le train arrière si vous on peut le faire ici si vous sortez le tirant à longueur égale on va rigidifier la suspension on va empêcher le roulis de la voiture et on va encore une fois ça va avoir le même phénomène que si vous durcissiez en ressort donc à longueur de tirant identique si vous sortez le tirant donc si par exemple je me mets ici sur la tour et complètement à l'extérieur ici on va rigidifier la suspension on va lui empêcher de prendre du roulis on va la laisser plus à plat mais on va perdre de l'accroche on va perdre de l'adhérence donc on va peut-être passer aux questions si vous en avez bon t'es pas tété t'as compris bon je crois que là du coup je suis royal week-end c'est bon j'ai gagné non mais évidemment ça c'est valable pour toutes les enfin pour moi pour toutes les catégories pour toutes les échelles aussi le carrossage c'est assez vrai assez valable pour tout j'essaie de revoir mes notes parce que j'ai l'impression d'avoir oublié des choses mais c'est assez simple en fait le carrossage c'est facile non c'est pas chinois quand même non effectivement c'est pas chinois capture d'écran en fait ouais la fiche résumée j'en ai deux mais bon il faut il faut voir comment j'écris aussi donc voilà mais je vous ferai un petit résumé par écrit je pense que ça sera plus simple à la suite est-ce qu'on voit bien là on a des gros moyens gros moyens on va mettre un panneau digital la prochaine fois ça sera plus simple voilà mais en résumé plus les tirants sont hauts sur la tour d'amortisseur ou même côté roue plus la voiture sera facile à piloter plus ils seront bas plus on aura de la vitesse plus on aura du grip mais plus la voiture sera nerveuse plus incisive plus difficile à piloter donc encore une fois c'est le bon compromis à trouver faites encore bien attention à la valeur de carrossage que vous allez utiliser moi ça m'arrive souvent de voir des voitures qui sont en piste avec les roues complètement comme ça je pense par exemple au 4.2 un huitième nitro des fois j'ai du mal à comprendre ce genre de réglage sachant que on essaye d'avoir le maximum de surface de pneus en contact avec la piste donc si vous partez trop dans une valeur ou une autre je pense que dans tous les cas vous allez pouvoir avoir des problèmes joël oui nous allons avoir ça en anglais mais je pense que je pense que je vais avoir quelque chose dans les commentaires je vais rassembler un zoom sur ce que je l'ai est dice And I think it's going to be way easier But basically the summarize is The higher you go for the Camberlink The easier the car is going to be For example on the tower The higher you go for the rear or the front The car is going to be smoother It's going to be easier to drive But you're going to have less grip So this position is going to be more for High grip tracks Or more bumpy tracks And a lower Camberlink position Is going to give you more grip, more traction But the car is going to be more reactive More nervous So it's always finding the proper In between Between the grip you want to get And the easiness of the car But everything is going to be in the comments for sure Alors les tutos Aide normalement le pilote Il faut être attentif et bien écouter Oui bien sûr Vincent évidemment Il faut y écouter La vidéo sera de nouveau Dans les vidéos de la page Donc vous pourrez la revisionner 50 000 fois Me revoir expliquer 50 000 fois la même chose Si vous savez Si vous voulez Et évidemment Il y aura encore Des commentaires Des questions Si vous avez des questions Posez-les dans les commentaires Ou envoyez-les par message Il n'y a pas de soucis On y répondra J'essaie de faire au plus clair Là Guillaume Ce n'est pas que je ne veux pas te répondre Mais Ce n'est pas la question Sur le carrossage Salut mon Didou Non Guillaume Les trous dans l'aileron Moi en général Je l'ai fait Parce que ça m'enlève Du grip sur le train arrière Ça m'enlève De l'appui sur le train arrière Et donc ça fait glisser la voiture Ça lui donne plus de passage Plus de vitesse de passage en virage Donc Tratsas Non Sauf que c'est plus simple Quand tu as une bonne explication Sur le comportement de la voiture Suivant les positions Ouais Effectivement Tout à fait Ouais ouais Tu vois Cyril en anglais En fait C'était vachement plus simple Mais je l'avais expliqué Dès le départ En fait J'avais dit Tire en haut Plus facile Tire en bas Plus rapide Plus de grip En fait Ça ne servait à rien De faire un tuto pendant une heure Non évidemment Le but c'est que Vous puissiez arriver A la piste Et ajuster les paramètres Vous même Sinon On roulerait tous Avec des tirants Maximum en haut Sur la tour Une voiture super facile A piloter Et puis on ferait des tours Le but aujourd'hui Ce n'est pas de faire des tours C'est de gagner Le but c'est d'être plus rapide Que les potes Donc Donc voilà J'essaye de vous donner Des petits tips Pour que ça aille Ça aille mieux La clé pour les tirants du Lossi C'est quoi la taille ? Je dirais 5 mm Mon cher Grégory Ouais 5 mm C'est ce qu'on utilise Sur les Lossi Pour faire les positions Des tirants Sur la litre Il y a deux positions Haut et bas Ça change quoi ? Pierre Je t'inviterai A regarder le début du tuto Non Pierre Sur la position haut et bas C'est exactement pareil Quand on le change Côté tour Plus tu vas aller en bas Plus la voiture sera Assez facile à piloter Elle aura un comportement Plus rond Plus tu vas monter Le tirant côté roux Plus la voiture sera nerveuse Plus elle aura De la directivité Donc à toi De voir ce que tu veux faire Si tu veux avoir Le train avant Que ce soit plus nerveux Tu vas avoir tendance A remonter ce tirant côté roux Plus facile Tu la baisses Pour avoir plus de prises De carrossage Yann Ouverture Je pense que l'ouverture Du train avant On fera peut-être Un autre tuto là-dessus Aujourd'hui On va vraiment se contenir Carrossage Il y a beaucoup de choses Encore à voir Ensemble Il y aura sûrement Des tutos sur Anti-planger du train avant Anti-cabrage du train arrière Ouverture Pince Vous voyez Il y a encore Énormément de réglages Pierre Pas de soucis Non 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 Je déconne Evidemment Je ne suis pas là Pour gronder J'essaye de juste Vous aider Avant Est-ce que les réglages Sur un banc Sont les mêmes manipulations Olive Bien sûr Bien sûr Moi je vous ai donné Les réglages Avec à l'ancienne Une équerre comme ça Je vous ai expliqué Aussi qu'un banc de réglage C'est super bien Franchement C'est ultra précis Aujourd'hui Quand on est en TT1 8ème Vous voyez On a du jeu C'est ce qu'on cherche à avoir Pour avoir une souplesse De suspension Pour que la voiture Elle travaille Elle amortisse Aujourd'hui Pour moi Personnellement Un banc de réglage Je trouve ça Trop C'est génial Mais pour du TT1 8ème C'est trop Je pense que La famille Ripoll Ici présente Pourra nous Vous nous en parlez plus Je pense qu'en piste C'est quelque chose D'indispensable Aujourd'hui Si vous n'avez pas Un banc de réglage Vous êtes à la rue Parce qu'on est Au micron Aujourd'hui en TT On est un peu plus On est un peu plus large Dans les réglages Donc on a moins besoin D'avoir cette précision là On a moins besoin D'être au 100ème Et du coup Voilà Une simple équerre Moi je ne vais pas vous dire Qu'à la RID Race J'ai vu des top J'ai vu des top pilotes Régler leur carrossage Avec cet outil là Donc voilà Après si vous êtes à la piste Vous avez oublié Votre équerre de carrossage Et puis Vous êtes en galère Et bien voilà Une bonne façon De savoir comment régler Le carrossage Vous calez la Vous calez la bombe On sait qu'elle est Qu'elle est à 90 Par rapport à la table Elle a 0 Puis visuellement Voyez vos trous Si elle a 1 degré De carrossage Ou s'il en a 5 Bon Voilà Je ne dirais pas Que c'était déjà Rête Mais voilà Dans l'idée Voilà Comme disait Jean-Laurent Évidemment Indispensable en piste Moi je vous donne Un tuto un peu général Aujourd'hui Parce que je fais Beaucoup plus de TT Que de piste Mais évidemment Si vous avez Ce réglage de carrossage Sur votre voiture piste J'aurais tendance A vous conseiller D'acheter un banc de réglage Parce que C'est quelque chose D'indispensable Dans ces catégories là Après si vous l'avez Si vous l'avez En TT Utilisez-le Et ouais papy Il y en a des choses A apprendre Comme quoi Rien qu'avec une bombe De dégraissant frein On arrive à régler le carrossage Non voilà Des fois il ne faut pas Il ne faut pas partir À l'extrême Moi je pense Qu'on a beaucoup de réglages Sur nos voitures Aujourd'hui Beaucoup de possibilités Et des fois On a vite fait De se perdre Et quand on est Sur des micro millimètres Sur des réglages J'ai vu une photo Passé la semaine dernière Passé la semaine dernière De la voiture De David Runfall Qui a gagné la dirt En catégorie Buggy électrique Il avait un amortisseur À l'intérieur Sur un triangle Un amortisseur à l'extérieur Sur l'autre triangle Alors je ne vous dis pas Que c'est ce qu'il faut faire Mais des fois On part Trop loin Dans les réglages Trop loin Dans notre façon De penser Et je pense Que des fois Régler nos voitures Au plus simple Ça reste Une façon sûre De le faire C'est pour ça Qu'aujourd'hui Je vous conseille Ça si vous êtes En TT Un dixième Avec l'écargie concept Qui est un peu plus petite Pour la roue Si vous avez besoin Et puis Et puis voilà Après Les marques spécifiques De bombe Non Non Une bombe À 90 degrés Si je prends Une fiole De nettoyant vide Ça ne va pas marcher Donc là On part en cacahuètes Les gars Non Le but C'est de trouver Un truc Qui a 90 degrés De la table Si c'est votre Si c'est votre Planche de réglage Si c'est n'importe quoi Ça vous permet D'avoir un ordre d'idée Moi ça m'arrive Assez souvent D'avoir la flemme De sortir l'équerre Du sac Quand je suis en entraînement Bon Je mets la bombe Des graisses en frein Je vois qu'il y a A peu près au moins La même chose De chaque côté Je ne dis pas Que la valeur Elle est à 5 Ou elle est à 2 Je n'ai pas la précision A l'œil Mais au moins Je vois que Des deux côtés Il y a à peu près La même chose Voilà Si vous avez des questions N'hésitez pas Voilà Je trouve que C'était assez simple En fait Le carrossage Non Vous ne trouvez pas On fera Sûrement un autre tuto La semaine prochaine Sur ouverture Ou sur la pince Je pense que Ouverture Train avant Pince Train arrière Je pense que C'est les deux choses Qui vont ensemble C'est assez simple Mais je pense qu'on fera Peut-être quelque chose Là-dessus Ou sur anti-plongée Ou sur anti-cabrage Ou les deux ensemble Vous verrez bien Ce qu'on aura Pour vous La semaine prochaine N'hésitez pas A poser vos questions Maintenant Si vous voulez Que j'y réponde en live Sinon ce sera dans les commentaires Pour plus tard Voilà Je n'ai pas grand chose D'autre à rajouter J'espère que Ça vous a Éclairci un petit peu Les neurones Sur le commentaire Alors Tes explications sont top Non Arrêtez Je vais rougir Oui bien sûr Benjamin Comme j'ai dit plusieurs fois Le tuto sera en ligne Dans les vidéos Sur RSRC Comme d'habitude Donc vous pourrez le revisionner On va aussi prochainement Ouvrir une chaîne YouTube Et les tutos seront postés dessus Peut-être que les prochains lives Seront en live YouTube Plutôt que Facebook On verra Quelle est l'utilisation La meilleure Parce qu'aujourd'hui Pas tout le monde A Facebook je pense Et les vidéos Ne sont pas toujours disponibles Mais en tout cas La vidéo sera Disponible plus tard Sur le site Et vous pourrez la revisionner Dès le départ Pour voir exactement Le cheminement De comment régler le carrossage Et puis comment l'ajuster Alors On a encore Quelques questions Wesley nous demande La rigidité de la jante Est importante Pour le carrossage Ça ne change pas beaucoup Mais par contre Au niveau C'est un réglage C'est certain Que ça peut être Un réglage de voiture Si vous avez une jante Qui est plus ou moins dure Je sais qu'on joue Là dessus Particulièrement Dans les conditions Sur la moquette Avec des jantes plus dures Qui auront moins d'adhérence Moins d'accroche Et une jante plus dure Sera un peu plus précise Plus facile à piloter La même chose Avec des dessins Pas de problème Pas de problème Je vais faire des dessins Je vais faire des croquis Encore une fois Le résumé Il est là Tire en haut Plus facile Tire en bas Plus rapide Plus de grippe Tire en court J'arrive même pas A me relire moi-même Plus mou Plus de motricité Et tire en long Plus dur Et plus précis Voilà C'était la pensée du jour Si vous avez d'autres questions N'hésitez pas Bien sûr Bien sûr Je vais mettre les Je pense que je vais faire une photo De mon écriture Brouillonne Et puis je vais vous la mettre Dans les commentaires Ça aidera peut-être Les réglages bougent Toujours après un run Angels Je pense qu'il faut vérifier Comme je l'ai dit tout à l'heure Si on a une vis qui se desserre Ou quelque chose comme ça Il faut vérifier Moi en général Comme je vous l'ai dit Je vérifie mon carrossage Je fais un demi-tour de roue Et je reprends la valeur En général Si vous n'avez pas la jante Qui a pris un sacré shoot Et qu'elle n'est pas voilée Vous revenez 5-10 minutes après Après votre run Normalement la valeur du carrossage Elle n'a pas bougé Si ça a bougé C'est qu'il y a quelque chose Qui a été tendu C'est pas normal Pour l'ouverture Comment faire sans banc Fil fil Alors en général On fait comme ça Non Il y a certaines voitures C'est assez facile Sur d'autres voitures Ça l'est un peu moins Je pense par exemple A mon 4.2 Aujourd'hui C'est ultra facile De voir l'ouverture Alors je ne sais pas Si on le voit sur la vidéo Mais par exemple Ici j'ai la roue Et j'ai J'ai une partie Ici du triangle Qui est aussi Qui est aussi droite Je ne sais pas si vous la voyez bien ici Mais en fait Là directement On voit là Je suis à 0 Donc je n'ai pas d'ouverture Et là Naturellement Je vais ouvrir Alors là par exemple J'ai 0 Je vais avoir plutôt 1 degré Là plutôt 2 degrés Voilà Sans banc C'est assez compliqué De déterminer Si vous avez 1 degré 2 degrés d'ouverture Très sincèrement Moi en général Ce que je fais C'est que je pose la voiture Sur la table Je me mets au dessus De la voiture On voit si les roues sont droites On sait qu'on a 0 degré D'ouverture Et si on On serre les biellettes On va avoir 1 degré 2 degrés en fonction Si vous regardez les roues En général C'est plutôt 1 degré 1 mm J'aurais plutôt tendance A dire ça Si vous prenez une équerre De carrossage Aujourd'hui Voilà C'est à peu près ça Voilà Donc pour l'ouverture C'est à peu près la même chose Si vous avez vos roues Qui sont à peu près droites Quand vous les voyez dessus Vous avez à peu près 0 Si vous voyez Que vous avez une ouverture D'un millimètre C'est à peu près un degré Etc Sans banc Ce sera à peu près juste Didou Ouais on va faire une BD On va faire une BD Top designer Didou Je te mets là dessus Tu vas nous faire une BD Sur comment faire le carrossage Et puis on va la sortir Alexandre nous demande Est-ce que tu règles ton BL Comme ton thermique Sur une même piste Oui Aujourd'hui Les deux 8X C'était le sujet De la semaine dernière Si jamais tu veux le regarder Le tuto de la semaine dernière Aujourd'hui Les deux voitures sont similaires On les mêmes trains roulants Donc en général J'utilise les mêmes réglages Même réglage de différentiel Même réglage de tirant De position de carrossage Les choses qui vont varier Entre mon nitro Et mon électrique En général C'est juste l'huile d'amortisseur Et les ressorts Puisque le poids est différent Entre les deux voitures Mon électrique A je pense Un bon 150 grammes De plus que le nitro Donc je vais compenser Avec l'huile des amortisseurs Ou les ressorts Qui seront plus fermes Pour compenser ce poids Sinon c'est à peu près Les mêmes réglages Dans l'ensemble Que tu utilises Pas un pied de précision Non Pour une piste Avec de l'astro Et beaucoup de grip Comment éviter Les coups de raquette Alors Un coup de raquette Pour moi Pour moi Un coup de raquette C'est quand on arrive Dans un trou Et la voiture Elle fait ça Et je pense que Toi quand tu nous parles De coup de raquette C'est plutôt Quand la voiture Elle part en deux roues Et là c'est pas un coup de raquette C'est un coup de grip On reviendra peut-être Sur les termes Un jour Si ta voiture Elle prend des coups de raquette Sur l'astro C'est que l'astro Il est très défoncé Il y a des trous Et là il faut régler La voiture pour les trous Mais je pense que Ce que tu veux dire C'est pour éviter Les coups de grip Donc les coups de grip C'est quand on arrive dans le virage La voiture elle part en deux roues Et bien comme on l'a dit tout à l'heure Rajouter du carrossage positif Ça peut empêcher ce phénomène là En rajouter Ça empêchera en fait La roue d'avoir trop 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 de grip D'être trop sur le picot extérieur D'être trop nerveux Et de partir au casque Donc sur de l'astro Ou de la moquette par exemple On va pouvoir Avoir tendance à mettre Une valeur assez forte de carrossage Sans partir dans l'extrême Encore une fois Mais une valeur de carrossage négatif Assez importante Pour compenser Le picot extérieur Qui est assez agressif Sur le pneu d'astro Ou de moquette Et donc Et donc On va avoir tendance A faire ça On va avoir tendance A ramollir les barres anti-roulis Pour prévenir ce roulis Pour prévenir le grip Voilà ce qu'on va avoir tendance A faire sur de l'astro Mais Sur l'astro Ou la moquette Mais c'est des réglages globaux Enfin globaux Pardon Ce ne sera pas que le carrossage Le carrossage évidemment On va l'adapter On va remonter les positions Sur les tirants Par exemple Sur un K2 On va mettre plus de rondelles Sur le tirant ici Pour le remonter Pour rendre la voiture Plus facile Plus douce Mais Ça peut ne pas être L'unique solution Est-ce que j'ai D'autres commentaires On va faire ici ? On va lancer avec Dylan On va lancer la BD La RC pour les nuls Vous en pensez quoi ? Je pense que ça peut être sympa On peut avoir des adeptes Avec des petits croquis Non mais très sincèrement Aujourd'hui je vous ai fait un tuto Sur le carrossage Mais Vous avez énormément de choses A trouver sur internet Il y a beaucoup de choses Qui ont été dites déjà Je pense que je les mettrai dans les commentaires On va sûrement Réutiliser Essayer de faire une espèce de bible du réglage Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui On fait un tuto On parle pendant une heure Mais On oublie assez vite les choses Peut-être que par écrit Ce sera Ce sera plus facile Pour résumer les choses N'hésitez pas En tout cas Si vous avez des idées Encore une fois Moi je suis là pour vous aider Week-end dernier À la Charme Cup J'ai encore eu de super retours De tout le monde Sur les tutos Le but c'est d'aider tout le monde Évidemment Des fois on est très général Des fois on est plutôt TLR Le but c'est que Vous puissiez nous suivre Vous puissiez apprécier votre passion Il y a beaucoup de sujets encore Sur lesquels on doit revenir N'hésitez pas à poser vos questions En tout cas Chez RSRC On est toujours dispo On est toujours là pour vous aider Avec les produits qu'il faut Les conseils qu'il faut Et même en piste Je sais que le week-end dernier Par exemple J'étais à la course J'ai eu Guillaume Qui m'a envoyé un message après En disant Je ne suis pas venu te voir Ça Je n'aime pas ça Ça je ne supporte pas Sincèrement Je ne supporte pas Quand je reçois un message le lundi Alors qu'on était sur la page La piste ensemble Le week-end Et que le pilote M'envoie un message Pour me dire Je n'ai pas osé Ça me fout les nerfs Franchement On est là On est sur une piste On est tous ensemble On partage la même passion Alors Certes Des fois Moi je suis dans le rush Là le week-end dernier Par exemple Je faisais deux catégories Et c'est assez compliqué Mais il ne faut vraiment pas hésiter Si dans tous les cas C'est le rush pour moi Et ce n'est pas le bon moment Je n'hésiterai pas à vous le dire Par contre Avec plaisir N'importe quelle voiture Que vous utilisez Évidemment Si c'est un lozi Ça me fait un peu plus plaisir Que si vous me demandez De venir régler votre kiosho Évidemment Mais j'essaie d'y répondre Avec honnêteté Et toujours Encore une fois Moi aujourd'hui Je suis pilote professionnel C'est mon métier De jouer à la petite voiture Mais c'est aussi mon métier D'être là De partager ma passion avec vous Et je le fais évidemment Avec grand plaisir Donc encore une fois N'hésitez pas Le week-end Si on est sur une piste ensemble A venir me voir A me poser vos questions Des fois Ça paraît Ça paraît couillon Je n'ose pas lui demander ça Et machin On est tous passés par là Moi ça fait Bientôt plus de 30 ans Que je fais ça Je pense que J'ai souvent aussi Posé des questions débiles Et j'ai eu la réponse Par des pros Ou par des pilotes Même dans ma région Qui étaient là Pour donner des conseils Donc n'hésitez pas Et encore une fois Des fois Poser la question Aux bonnes personnes Voilà Si je suis là Le week-end Ou si Voyez un pilote Qui est du top élite Ce week-end là Avec vous N'hésitez pas A aller le voir Et lui poser la question Après Ça ne vous coûtera rien Peut-être qu'il vous enverra bouler Mais en attendant Peut-être que vous aurez la réponse En tout cas Avec moi Je peux vous garantir Que vous aurez toujours la réponse Et j'essaierai De vous aider Ouais Réglage moteur Je l'ai déjà fait Mais Il était assez inaudible Donc On attend Que la saison reprenne Pour faire un tuto Réglage moteur Laurent J'ai déjà fait Kyosho J'ai déjà fait Kyosho A l'époque Il ne faut jamais dire jamais On ne sait pas J'ai fait Kyosho J'ai fait Mugen J'ai fait TLR J'ai fait X-Ray J'ai fait Hot Bodys Je pense qu'aujourd'hui Il n'y a pas beaucoup de marques Que je n'ai pas faites Donc effectivement Ça peut vous donner Un ordre d'idée De lesquelles Les voitures sur lesquelles J'ai pu évoluer Aujourd'hui Je travaille Au développement Des voitures en lozis Et donc Je te rassure Un pilote Kyosho N'a pas réussi A régler mon lozis Non mais encore une fois Moi ce que je ne cherche Pas à faire C'est Vous donner ce réglage là Que ce soit N'importe quelle voiture Qui soit Aujourd'hui Moi je ne vais pas vous dire Fais ça sur ta voiture Je vais essayer d'avoir Une vision du comportement De la voiture en piste Qu'est-ce qu'elle fait Pourquoi Et puis en fonction de ça Je vais vous donner Une piste d'amélioration Ok Ou des fois Si vous m'envoyez un message Ma voiture elle fait ça Ouais Mais donne moi déjà un peu Le global du setup Que tu utilises Peut-être une vidéo de la voiture Ça m'aidera visuellement A voir ce qui se passe Et puis en fonction de ça On pourra avancer Mais encore une fois Avec grand plaisir Et on attend que la saison reprenne Que la météo revienne sympa On va faire un tuto Réglage moteur nitro Parce que ça je pense Que c'est super important Sur la chaîne YouTube RC Concept On a déjà Notre ami GT Jerome Qui nous a fait Une super vidéo Sur le réglage moteur N'hésitez pas A vous connecter Sur la page YouTube RC Concept Il y a un super tuto Là dessus Pour régler vos moteurs Il est vachement mieux Que le mien N'hésitez pas A y faire un tour C'est beaucoup plus audible On nous refera Un tuto évidemment Avec vos questions Et ce que je veux faire aussi C'est un tuto en extérieur Sur comment passer les bosses Le week-end dernier A la Charme Cup Ou même mardi soir Quand j'étais au CAMS On avait des petits pilotes Débutants avec nous Qui disaient Les bosses Je galère Je galère Et là effectivement J'ai envie de faire J'ai envie de faire un tuto Sur comment passer les bosses Pourquoi on tourne en l'air Pourquoi tout ça Un tuto gyro aussi Je pense qu'il faudra Qu'on passe par là J'en utilise pas Les top pilotes N'en utilisent pas Ma connaissance Voilà Mais pourquoi Qu'est-ce que ça fait Pourquoi tout le monde En parle Pourquoi les gens L'utilisent Voilà On fera sûrement Un truc là-dessus Un jour ou l'autre Il te manque que JQ Racing Cyril Ouais Il me manque que JQ Racing Effectivement C'est pas faute Qu'il essayait Non Ça n'a pas Ça n'a pas marché J'apprécie énormément JQ Je respecte énormément Son travail Et ce qu'il fait Peut-être que ça arrivera Un jour Comme je dis Aujourd'hui Je suis chez TLR Ça fait plus de 10 ans Maintenant que je suis Pilote professionnel Donc on sait jamais Je te redemande Quelle marque Est la meilleure Pour les filles Je ne comprends pas Jean-Christophe Tu n'as pas répondu Dimanche après la Charme Cup Alors je te rends Quelle marque Est la meilleure Pour les filles Quelle marque de voiture Tu veux dire Ou Si tu veux m'orienter Là-dessus C'est avec grand plaisir Il n'y a pas de marque Spéciale fille Il y a des marques Qui sont Dites-vous Bon Je pense que là Le week-end est bien démarré Je vais vous laisser Avec vos questions Vos commentaires N'hésitez pas encore une fois A venir me voir A papoter A tchatcher Et on sera de retour La semaine prochaine Allez Salut à tous Ciao ciao